bonjour et bienvenue dans ce quick tips numéro 3 et pour ceux qui ne me connaitraient pas je suis zepaé et sur cette chaîne j'essaie de vous apprendre à améliorer votre stream toujours plus avec des tutos des reviews et des conseils toujours fabuleux et dans cette vidéo on va s'intéresser plus particulièrement à la conversion des fichiers parce que oui en tant que streamer vous allez être très souvent confronté à ça et il y a des petites astuces qui peuvent vraiment vous faire gagner beaucoup de temps mais ce qui vous sauvera le plus de temps c'est bien own pro un plugin obs studio incroyable qui vous permettra d'installer en un seul clic des overlays et des alertes que vous aurez choisi parmi un panel de plus de 300 packs différents et on parle pas des overlays fait par jean eutte sur paint on parle de vrais packs d'overlays animés avec des transitions tout ce qu'il faut pour un stream magnifique vous pourrez soit prendre un abonnement au mois ou à l'année et débloquer ses 300 packs d'overlays et d'alertes ou bien tout simplement l'utiliser gratuitement mais avec une sélection limitée d'overlays c'est bien normal et si l'envie vous en prend n'hésitez pas passer par le lien dans la description je toucherai une petite commission qui aidera beaucoup la chaîne donc merci et bonne vidéo alors vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages pour me dire c'est pas et tu es bien gentil je remercie mais tu nous dis d'enregistrer nos vidéos en point mkv mais moi il me les faut en point mp4 comment je fais pour les convertir et bien sachez que la solution est bien plus simple que vous ne le pensez et vous pouvez le faire directement dans obs pour ça vous avez juste à aller dans fichiers en haut à gauche cliquez sur convertir un enregistrement là vous pouvez choisir votre fichier vous cliquez enfin sur convertir et au bout de deux secondes c'est fait vous avez converti votre mkv en mp4 donc on est sur le mp4 on le lâche pas et vous savez quel logiciel est capable de convertir toutes vos vidéos en point mp4 windows tout simplement et oui vous pouvez en utilisant le logiciel de base de windows qui s'appelle film tv ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça mais vous pouvez convertir toutes vos vidéos en mp4 pour ça vous faites juste clic droit sur un de vos fichiers vous faites ouvrir avec choisissez film et tv c'est le nom du logiciel windows et ensuite vous pouvez cliquer sur le petit crayon et là vous avez l'option ajuster et là en fait ça vous ouvre la vidéo en mode édition et déjà ce qui est cool c'est que vous pouvez cut la vidéo au début et à la fin si jamais vous voulez ne pas prendre toute la vidéo ensuite vous faites juste enregistrer sous et là on pourrait se dire bon ça va enregistrer la vidéo sous le même format qu'elle était non non windows ils font pas ça windows ils enregistrent en mp4 voilà moi je voulais juste mettre en avant un pauvre logiciel windows qui est délaissé par tout le monde tout ça pour un logiciel avec une icône de plot et je trouvais ça vraiment triste ce qui n'est vraiment pas triste par contre c'est cette petite astuce que diriez vous de pouvoir enlever le fond de n'importe quelle image et l'enregistrer en png et tout ça en deux secondes sans avoir besoin de sortir votre meilleur paint et de passer dix minutes à détourer chaque coin de l'image non non fait pas ça non va sur remove.bg on glisse notre image et en deux secondes c'est fait on avait une image au format jpeg avec un fond et maintenant on a une image en png sans fond et vous pouvez la télécharger et l'utiliser comme vous voulez petite info en plus vous pouvez cliquer sur modifier pour changer la façon dont le site va traiter l'image vous pouvez soit rajouter un flou sur le fond et ça donne un effet plutôt sympa sans avoir besoin de sortir photoshop trop chiant mais vous pouvez aussi remplacer le fond par n'importe quelle image même une que vous importez sur le site et ça en vrai tout ça en tant que streamer c'est vraiment pratique si vous avez l'habitude d'avoir beaucoup de png sur votre stream et enfin la dernière astuce si vraiment aucune des autres n'a pu vous aider c'est d'utiliser des sites de conversion et celui que j'aime particulièrement parce qu'il fait un peu tous les formats c'est online convert vous avez vraiment tous les formats de vidéos et d'images possibles alors forcément comme c'est un site vous êtes limité sur la taille du fichier que vous pouvez envoyer mais à part ça le site est vraiment parfait normalement là vous n'avez plus aucune excuse vous savez convertir toutes vos vidéos et toutes vos images et si c'est le cas n'oubliez pas abonnez vous activez la petite cloche parce que elle aussi elle est souvent délaissée pourtant elle est très utile en tout cas nous on se revoit soit en stream les mardi jeudi dimanche à partir de 19 heures soit dans une prochaine vidéo mais surtout amusez vous tout ce qu'il faut pour avoir un stream magnifique ah ah bon secours oh la vache mardi jeudi